Bonjour, je vais vous lire Petit Paul et l'Oisillon, écrit par Marjorie Newman et illustré par Patrick Benson. Petit Paul trouve un oisillon tombé du nid. Petit Paul attend, mais aucun oiseau ne vient chercher l'oisillon. Alors, Petit Paul le ramène chez lui. Il lui installe un nid. Regarde maman, dit-il. C'est très très difficile de s'occuper d'un oisillon, dit maman. Je doute qu'il survive, dit papa. Mon oiseau ne mourra pas, affirme Petit Paul. Avec ses amis, il se met à chercher de quoi nourrir l'oisillon. Maman lui montre comment faire et dès que l'oisillon piaille, Petit Paul le nourrit. L'oisillon ne meurt pas, il grandit. Tu es mon oiseau, proclame Petit Paul. Mais tu ne peux pas l'apprivoiser, répond maman. Il est sauvage. L'oiseau bat des ailes. Tu vois, il essaye de voler, dit maman. Non, s'écrit Petit Paul. Mon oiseau ne doit pas voler. Petit Paul ramasse des planches et des clous. Il emprunte la boîte à outils de papa. Qu'est-ce que tu fais ? demande papa. Je construis une cage pour mon oiseau, répond Petit Paul. Mais mon chéri, dit papa, c'est un oiseau sauvage. Tu devrais le laisser s'envoler. Non, s'écrit Petit Paul. Il enferme son oiseau dans la cage. L'oiseau est triste. Maman aussi est triste. Mais Petit Paul veut garder son oiseau parce qu'il l'aime. Un jour, papy vient les voir. Il regarde l'oiseau de Paul en cage. Puis il dit, allons nous promener Petit Paul. Papy emmène Petit Paul tout en haut d'une grande colline. Petit Paul voit les arbres au loin. Il sent le vent qui tente de le soulever. « Waouh ! Je m'envole ! » s'écrit Petit Paul. « Presque ! » dit papy. De retour à la maison, Petit Paul regarde son oiseau. Il se tient immobile dans un coin de la cage. « Les oiseaux sont faits pour voler ! » déclare Petit Paul. Il ouvre alors la cage et laisse l'oiseau partir parce qu'il l'aime. Puis il se met à pleurer. Le lendemain, Petit Paul va dans la forêt. Il voit son oiseau qui vole, puis s'élance libre vers le ciel. Et Petit Paul est heureux. L'histoire est terminée. Le lendemain, Petit Paul est heureux. Le lendemain, Petit Paul est heureux. Sous-titrage ST' 501